salut tout le monde bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir une nouvelle experte de la body love détox et cette fois ci ce sera l'expert yoga thérapeutique donc avec roseline qui est avec nous qui va se présenter vous expliquer ce qu'elle va apporter dans la body love détox coucou roseline samasté jennifer c'est vrai il faut commencer comme ça alors roseline est ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît oui donc je suis roseline je suis professeur de yoga thérapie donc j'insiste sur yoga thérapie parce que c'est un yoga où on va il ya plus dans le respect du corps dans la bienveillance et surtout avoir des supports pour accompagner les personnes les personnes quels que soient leurs problèmes donc ça fait un petit peu plus d'un an que j'enseigne le yoga thérapeutique alors moi quand j'ai rencontré roseline elle m'avait dit surtout le yoga c'est pas une religion donc tu avais bien insisté là dessus c'est vraiment le côté pratique le côté où on va travailler sur soi oui alors j'insiste à chaque fois dans même dans mes cours quand il ya de nouveaux adhérents je précise que le yoga n'est pas une religion parce que les gens font beaucoup référence parce que c'est une 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 pratique multimillénaire mais qui vient de l'inde est souvent associé aux religions et et cette pratique mais il faut pas parce que le yoga c'est c'est aller chercher son bien-être donc c'est une découverte c'est un apprentissage et se faire du bien chercher ce bien-être et c'est vraiment une porte qui s'ouvre pour aller vers un chemin spirituel un chemin de bien-être quelle que soit sa religion on peut être athée le yoga c'est avant tout faire du bien physiquement psychologiquement oui donc pour se sentir vraiment bien pour aller vers vers soi en équilibre tout simplement alors tu veux intervenir dans la body love détox donc ce qui va se passer c'est que rosine va proposer une séance tous les lundis donc vous aurez une vidéo le lundi de pratique et elle sera à votre disposition pour répondre aux questions si jamais il ya des questions il y aura des une séance pour les plus avancés c'est à dire les personnes qui sont capables de faire les positions dans leur dans leur grandeur dans leur complète position j'ai pas d'autres mots mais également pour les débutants donc c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte est ce que tu peux nous expliquer comment qu'est ce qu'on va voir en fait pendant ces 30 jours alors je vais vous accompagner donc on peut être novice dans la pratique et donc on je vais vous expliquer tout simplement comment avancer dans chaque séance et donc que j'ai mis en place des postures des postures avec des supports si vous y arrivez pas tout seul donc des supports bien sûr avec une chaise ou ce que vous avez sous la main donc vous allez découvrir tout ça dans dans les séances donc la séance ça va débuter lundi comme jennifer à préciser et je vais vous demander de la pratique et quotidiennement quotidiennement même quelques minutes et essayer progressivement de d'aller un petit peu plus loin si vous avez commencé 5 10 minutes essayer d'aller 15 minutes par exemple et faire de plus en plus les mêmes postures vous allez voir c'est des petites comme jennifer dit position posture c'est une pratique physique alors c'est un point important roselyne elle a touché un point important c'est que ce sont des séances courtes mais qu'on peut répéter donc on peut autant se dire j'ai que 10 minutes pour le faire et quand même avoir un résultat à terme comme on peut se donner 15 minutes 20 minutes mais plus vous le ferez plus vous prendrez plaisir à le faire et ce qui est bien parce que j'ai vu le programme de roselyne c'est que chaque semaine en fait tu as un objectif donc je me rappelle que la première semaine tu avais dit la détox émotionnelle oui la détox émotionnelle et qu'est-ce qu'on va voir dans les semaines 2 3 et 4 alors il y a la deuxième semaine on va entamer pour la perte des poignées d'amour donc on a envie de faire petit bourrelet et ça prend du temps mais comme je dis quand on reste en harmonie avec son corps et son esprit ça va vous aider à libérer de ces complexes ensuite la troisième semaine on va passer sur affiner le corps donc affiner le corps comme son nom l'indique on va travailler dans des postures pour aller justement affiner et renforcer c'est bien de perdre mais il faut garder un renforcement musculaire une force en soi donc c'est la troisième semaine et la quatrième semaine on va s'épanouir donc j'ai dénommé cette semaine s'épanouir donc on avance comme je l'ai dit comme je dis au départ on y va tout doucement petit pas petit pas et on va trouver cet épanouissement à travers une pratique peut-être un petit peu plus long mais à travers les postures c'est pour ça j'insiste il faut essayer de bien travailler les postures toutes les semaines de façon quand on arrive au final on va intégrer ces postures qu'on a appris dans une petite séance donc ce sera un petit enchaînement pour pouvoir aller vers comment on a on découvre notre notre intérieur notre confiance en soi donc notre beauté l'intérieur c'est ça qu'on cherche donc voilà que nous cherchons donc arriver à cet épanouissement c'est beau et pour celles qui se demandent parce qu'il y en a qui peuvent se demander mais ok body love detox on parle de nourriture sans sucre etc mais c'est quoi le rapport en fait entre le yoga et et la body love detox alors le yoga c'est un tout déjà c'est le fait de travailler son corps donc quand on travaille son corps pour éviter avoir des pensées donc le fait qu'on va ramener notre conscience dans notre pratique juste il n'y a plus de penser donc déjà d'une part c'est le vide moi je je réfère souvent le mental comme un disque dur quand c'est trop plein c'est la panique donc il n'y a plus de place pour enregistrer et le fait d'être en communion c'est ça le yoga être en communion avec son corps et ben il ya c'est c'est cette partie où on ne s'en sert plus ça va être effacé on n'a plus besoin de ces choses là donc on va garder ce qui est bon pour nous c'est ça garder ce qui est bon pour pouvoir avancer aller vers l'avant d'accord j'aime beaucoup ta passion rosine qui est très passionné qui aime beaucoup ce qu'elle fait je te remercie beaucoup donc roseline a retrouvé l'experte yoga thérapeutique donc c'est vraiment que moi je l'ai découvert c'était la première fois je pensais que le yoga c'était que c'est le yoga hyper comment dire hyper je dirais pas balancé mais que c'était réservé à une certaine catégorie de personnes et moi ce que j'ai aimé dans tes cours c'est que toutes les personnes trouvaient sa place et qu'on pouvait ne pas être souple à 180 degrés et quand même pouvoir pratiquer moi c'est ce que j'ai vraiment apprécié donc voilà oui tu voulais rajouter quelque chose un petit mot de la fin peut-être le mot souple tu sais que chaque personne qui arrive à la salle la première chose on me dit je ne suis pas souple c'est normal parce que ça s'apprend ça s'apprend donc avec la patience tout vient à point j'aime bien donc à retrouver dans la body love détox le lien est dans la description ou en commentaire je vous laisse le lien pour y retrouver roseline et les autres experts je te remercie beaucoup roseline je pense qu'on va terminer par un namasté c'est ça oui je laisse finir alors je te laisse le dire si vous cherchez des réponses en vous cette body love détox est faite pour vous namasté merci bisous tout le monde on se retrouve très bientôt dans la body love détox